Et salut tout le monde, c'est Lutteur, nouvelle vidéo sur Sora ! Alors vous avez été nombreux à me demander si c'était possible de jouer en free-to-play sur Sora. Donc sur Sora c'est possible de jouer en free-to-play mais sur un laps de temps court puisqu'en fait vous avez quelques matchs d'essai et après c'est fini. Mais c'est pas le seul, Sora est accessible sur d'autres plateformes et aujourd'hui je vais vous expliquer comment gagner potentiellement des cartes sans mettre d'argent et donc gratuitement. Si ce genre de concept te plaît et si tu aimes Sora et si tu m'aimes et si tu aimes la vie en général le petit like et l'abonnement et puis dis-moi ce que tu penses dans les commentaires de tout ça. Voilà les amis, on est parti du coup pour cette vidéo. Il y a bien sûr un moyen de gagner une carte mais là pas gratuitement c'est en créant ton compte Sora à partir du lien dans la description, lien d'affiliation en fait, lien de parrainage. Et du coup après avoir acheté 5 cartes donc aux enchères, nouvelle carte, pas dans le marché. Une fois que tu as acheté 5 cartes aux enchères, tu vas avoir une carte gratuite et moi aussi. Mais on n'est pas là pour parler de ça parce que je t'ai promis que tu allais pouvoir gagner des cartes gratuitement sans mettre un seul centime. Et du coup, ce n'est pas sur Sora, c'est sur une autre plateforme. Cette autre plateforme, cet autre site web se nomme OneShot League et c'est en fait la coopération entre Sora, entre Ubisoft et entre la Jupiler League, la Ligue Belge. C'est donc ce site-là, le lien bien sûr sera dans les commentaires. Tu vas devoir te connecter à partir de ton compte Sora. Donc si tu n'as pas de compte Sora, crée le lien aussi dans la description. Ensuite, tu te connectes ici. Et là en fait, le principe du jeu, c'est free to play. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de posséder des cartes sur Sora. Et ça, c'est très important. Alors comment ça va marcher ? C'est plutôt simple. Tu vas devoir sélectionner au départ 5 défenseurs, 5 gardiens, 5 milieux, 5 attaquants plus un sixième dans une de ces catégories. Et ensuite, toutes les semaines, tu vas devoir faire ton roster. C'est-à-dire un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un remplaçant qui est forcément défenseur, milieu ou attaquant. Ce qui est marrant avec OneShotLeak, c'est que les joueurs que tu as utilisés par exemple ce week-end, ils vont t'être enlevés. Ils ne seront plus dans ta sélection pour les week-ends prochains. Par exemple, moi, j'ai sélectionné ces joueurs-là pour ce week-end. Mais tu vois, je peux changer. Par exemple, ça, c'est ma poule de défenseurs. Voilà, ma poule de défenseurs, j'aurais pu mettre Kasper, j'aurais pu mettre Jordi. Voilà, ça, ce sera peut-être ceux que j'utiliserai le week-end d'après. On peut voir là, ma sélection. Donc, tu vois que j'ai bien mes 4 goals, j'ai bien mes 5 défenseurs, j'ai bien mes 5 milieux et j'ai mis 6 attaquants. Et en fait, ils t'aident parce qu'ils vont te montrer les dernières notes du joueur. Voilà. Après, si tu veux, tu peux aller voir le calendrier de la Jupiter League pour essayer de voir par exemple, si ce week-end, l'équipe de Jenny Bruno va peut-être rencontrer une équipe faible et donc, tu te dis, tiens, ce week-end, forcément, ils vont gagner. Donc, lui, il va peut-être marquer des points, etc. Après, ça, c'est à toi de décider un peu de ta stratégie. Et du coup, on se bat tous les uns contre les autres. Mais en free-to-play, tu n'as pas besoin de mettre d'argent, tu n'as pas besoin d'avoir des cartes. Si tu as déjà des cartes, tu vas avoir un bonus, par contre. Petite astuce, quand tu vas en bas sur ton profil, tu vois que tu vas avoir un power-up. Donc, moi, j'ai gagné ça, safe player. Ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner un joueur de mon roadster, par exemple, de ce week-end, que je vais pouvoir sauver et je vais pouvoir l'utiliser un autre week-end. Certains ont un autre power-up qui est beaucoup plus intéressant et même un petit peu cheaté, on ne va pas se mentir, c'est qu'ils ont la possibilité d'inscrire un sixième joueur. Et donc, forcément, avec six joueurs, tu gagnes forcément plus de points qu'avec cinq joueurs. Et c'est souvent ces joueurs-là qu'on va retrouver en haut du classement. À l'heure où je vous parle, c'est encore une bêta, puisque le véritable projet d'Ubisoft sortira logiquement en septembre, en août-septembre, à la rentrée. Mais déjà, on a un truc qui est plutôt sympa et qui est free-to-play, je le répète. Et ça, c'est plutôt très, très bien. Alors, on pourrait peut-être retrouver ça, pourquoi pas, avec d'autres championnats. Là, on ne sait pas encore ce qu'Ubisoft va faire pour la suite. On sait qu'ils sont partenaires avec la Jupyter League. Donc, je pense qu'on va retrouver la même chose l'année prochaine. Mais ce serait sympa d'avoir la même chose en Ligue 1, en Première Ligue, etc., etc. Là, tu te dis, c'est très bien, mais Luthor, tu nous as dit qu'on allait pouvoir gagner des cartes. Comment ? Eh bien, c'est tout simple. Il va falloir, tout simplement, être bien classé. Et les 5% premiers, en fait, les 5% les meilleurs, je ne sais pas si je suis clair. En gros, sur la totalité, les meilleurs 5% vont gagner une carte rare, ce qui est plutôt pas mal. Et tu accumules des points. Et à la fin de la saison, les meilleurs devraient aussi avoir des récompenses. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais je suppose que ça va être des cartes. Donc, ces 5% vont avoir une carte rare qui va être mise directement dans SORAR. Et donc, potentiellement, tu peux avoir un bon joueur qui va te rapporter des ETH que tu pourras revendre. Et pourquoi pas commencer ton aventure sur SORAR. C'est vraiment une bonne initiative d'utiliser SORAR, qui est très bien, mais qui, pour l'instant, c'est vrai, est compliqué d'accessibilité. Parce que les prix sont très hauts. Pour rentrer, c'est un certain budget, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, sur OneShotLeague, on a à peu près 5 000, entre 5 000 et 6 000 joueurs environ. Donc, les 5%, c'est quand même rare, c'est quand même dur de les atteindre. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile qu'avec la Rookie League, la compétition gratuite de SORAR. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était important pour moi de vous en parler parce qu'il n'y a pas que les choses qui se déroulent avec de l'argent. Il y a aussi des choses free-to-play qui peuvent être très cool et complémentaires également avec SORAR. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Ciao, les mecs.